bonjour dans ma précédente vidéo il semblerait que manifestement je n'ai pas dû être assez clair pour être bien compris donc je fais une nouvelle vidéo pour être encore plus précis et donc j'ai pris des notes pour être sûr de d'oublier le moins de choses possibles en réalité j'entends à longueur de journée régulièrement que ce soit sur des débats écrits des discussions ou des vidéos des affirmations de personnes qui ont l'air tellement sûrs d'elle c'est ces propos dont je parle et qui attaque la foi chrétienne la fiabilité de la bible la divinité de jésus christ etc proviennent de personnes qui sont soit musulmanes soit athées et ça va ça y va bon train d'ailleurs il y a même ce que j'appelle des moulins à parole qui connaissent des versets de la bible par coeur c'est très bien c'est ça impressionne même beaucoup de personnes mais c'est ce sont des versets sortis de leur contexte et puis ça m'a ça manifeste aussi un manque de respect pour la parole de dieu qui est évident d'ailleurs il n'accepterait pas que d'autres personnes fassent la même chose à l'encontre de leur livre ce qui est normal et puis d'ailleurs malheureusement il ya des chrétiens qui font la même chose ils n'ont rien compris c'est pas grave alors moi ce que je propose en fait c'est un c'est quelque chose de différent par rapport à ce qui se fait d'habitude alors c'est vrai que j'ai commencé une série de vidéos apologétiques que je continuerai parce qu'il faut quand même démontrer les erreurs manifestes de compréhension et d'utilisation de la parole de dieu ça il faut le faire cependant là je propose quelque chose de radical effectivement il y en a qui affirment que la bible est falsifiée qu'elle est pleine de contradictions démontrez moi où est-ce que jésus a dit je suis dieu jésus démontrez moi où est-ce que jésus a dit qu'il est le fils de dieu la trinité ne se trouve pas dans la bible c'est une invention qui date du concile de nicée ce qui est faux d'ailleurs mais bon ça je m'occuperai de développer dans les vidéos apologétiques etc etc beaucoup d'affirmations finalement contre la bible et de la part de personnes qui pensent connaître la bible mais qui en fait la connaissent pas alors certains certaines connaissances sur des vérités générales même des vérités historiques par rapport à la bible par rapport à l'histoire de l'église etc mais ils n'ont pas compris le coeur du message de la bible et il leur manque l'intelligence spirituelle j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur l'intelligence spirituelle et donc j'ai un moyen qui m'est venu je dans un moment où je réfléchissais un peu à tout ça dans le milieu chrétien on appelle ça une révélation une pensée qui vient pas de nous qui est surprenante qui est un moyen finalement qui est radicale et impossible à contrer en fait pour convaincre ceux qui ont tellement d'assurance dans ce qu'ils affirment contre la bible alors ça peut paraître prétentieux mais il n'y a rien de prétentieux dans quand je ferai la vidéo explicative sur le moyen de démontrer ce que j'affirme alors vous comprendrez ce moyen ne sera efficace que pour tous ceux qui ont vraiment un authentique souci de vérité ce que je veux dire par là c'est qu'en fait parmi les personnes qui émettent des doutes ou qui attaquent la bible il n'y a pas que des personnes mal intentionnées il y en a mais il n'y a pas que des personnes mal intentionnées il ya des personnes qui se trouvent face à des difficultés insurmontable pour elle un croire en la trinité vu qu'ils la comprennent pas c'est insurmontable et de croire que jésus est la parole de dieu fait chère parmi nous c'est à dire qu'il est dieu c'est insurmontable pour certains donc il y en a il y en a pour qui le les arguments sont compréhensibles et voire même justifiés à première vue cependant je vais vous amener plus loin parce que s'il ya deux possibilités soit vos arguments sont de réels blocages pour vous pour adhérer pour croire au dieu de la bible à la foi chrétienne soit vous avez décidé que de façon peu importe les preuves qu'on vous apporterait ou ou la manière dont vous pourriez être convaincu vous rejetteriez de toute manière ce qui pourrait vous convaincre ce sont deux choses différentes mais dieu seul voit les coeurs et cela ne m'appartient pas de dire qui est comme ceux ci qui est comme cela le moyen que je propose pour que vous soyez convaincu est garanti à 100% pour tous ceux qui auront véritablement le souci de connaître la vérité concernant ce que la bible affirme alors il y en a qui ont mal compris ma vidéo précédente qui m'ont proposé des débats etc mais en fait non c'est pas des débats ça existe ça existe déjà et ça finalement ça n'apporte rien parce que chacun des intervenants reste campé sur sa position et chacun des groupes des intervenants c'est à dire les partis pris un que ce soit chez les chrétiens ou les musulmans ou les athées quand il ya des débats avec des athées chacun reste sur sa position parce que chacun est convaincu qu'il est dans le vrai mais comme je l'avais déjà dit dans une vidéo ce n'est pas parce qu'on est convaincu d'être dans le vrai qu'on est dans le vrai les des personnes des croyants ou des incroyants qui sont convaincus de leur conviction il y en a dans tous les domaines et vous avez les témoins de johua de johua sont convaincu eux d'être dans la vérité les mormons aussi les musulmans les hindouistes les chrétiens on est tous convaincus finalement mais c'est pas parce qu'on est convaincu d'être dans la vérité que l'on est vraiment dans la vérité comme je l'avais déjà dit on peut très bien être convaincu d'être dans un train qui va sur paris alors qu'en fait on s'est trompé on est dans un train qui se dirige sur marseille et vous avez beau être convaincu d'être dans le bon train lorsque vous arriverez à destination vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans le bon train seulement ça sera trop tard alors oui donc les débats les ping pong moi j'appelle ça les ping pong entre chrétiens musulmans ou chrétiens et athées où on se lance des arguments qui sont immédiatement contrés par un autre argument etc ça m'intéresse pas je ferai mes vidéos explicatives les vidéos d'apologétiques que j'ai commencé après vous en ferez ce que vous voulez chacun fait ce qu'il veut alors par contre oui effectivement tous ceux qui je suis aussi surpris parce que ils sont tellement nombreux ceux qui ont tellement d'assurance qu'ils sont même prêts à faire des débats mais qui ne répondent pas à la vidéo parce que dans la vidéo et dans celle ci dans la précédente vidéo et dans celle ci ce que je vous demande c'est que si vous êtes si sûr de vous vous devriez normalement écrire en commentaire moi je veux que tu me démontre que ce que tu affirmes est vrai ça coûte pas grand chose d'écrire ça seulement si vous le faites je peux vous garantir que vous serez convaincu alors c'est vrai que là ça pose un problème de conscience alors là qui pourraient avoir peur mais qu'est ce qui va faire de la sorcellerie ou non il ya rien tout ça c'est un moyen très très simple donc il n'y a pas besoin d'avoir peur si vous êtes si convaincu si vous êtes si sûr de vous j'ai vu par exemple dans les commentaires de la presse précédente vidéo il y en a qui venait qui essaient de faire des débats dans les commentaires mais ça sert à rien c'est pas ça qui m'intéresse ce que je dis c'est que si vous êtes si sûr de vous que vous avez raison que la bible est falsifiée que jésus n'est pas dieu que la trinité n'existe pas donc vous ne devriez avoir aucun problème à écrire en commentaire démontre moi ce que tu affirmes je veux que tu me démontre et curieusement j'ai pas du grand monde qui sont passés où tous ceux qui sont tellement sûrs il ya des collectifs il ya des débatteurs professionnels etc ils sont où donc il suffit de marquer en commentaire moi je veux sinon ça va discuter moi j'ai un moyen radical qui vous convaincra donc si vous êtes aussi certains que moi que vous êtes dans la vérité vous ne devriez avoir aucun problème à marquer en commentaire bien montre moi il suffit marquer une phrase je souhaite que tu me démontre ce que tu affirmes dans ta vidéo c'est tout et là encore ce qui est important c'est d'avoir un véritable souci d'honnêteté c'est là qui est aussi je pense le coeur du problème si déjà vous avez décidé que de toute manière vous resterez hermétique alors ça ne sert à rien et par contre j'aimerais quand même dire que si ceux qui sont tellement sur deux contre la bible qui sont qui ont l'impression d'être tellement fort en connaissance par rapport à la bible ne répondent pas à cette vidéo dans les commentaires alors cela signifie que je ne devrais normalement plus vous entendre vous ne devriez plus faire aucune vidéo pour attaquer la bible la trinité la divinité de jésus christ etc parce que là je moi je vous propose de vous convaincre sinon il ya un problème quelque part de d'honnêteté intellectuelle si vous êtes si sûr de vous alors vous devriez répondre j'espère que j'ai été assez clair je suis convaincu qu'en réécoutant la vidéo je me dirais tiens j'aurais pu rajouter ça préciser ceci etc et là je pense voilà c'est clair j'affirme que la bible est la parole de dieu qu'elle n'a pas été falsifiée et que jésus est dieu parmi nous que la trinité existe donc tout le contraire de ce que beaucoup affirment contre la bible et non seulement je l'affirme mais je peux vous démontrer par un moyen que j'interprète comme étant une révélation du seigneur qui est tout simple d'ailleurs le seigneur les révélations du seigneur sont souvent très simples c'est pas des trucs compliqués le seigneur va à l'essentiel voilà alors maintenant je vais attendre que tous ceux qui sont tellement forts en connaissance biblique d'histoire qui connaissent tellement de choses que vous marquez votre nom c'est ce que j'attends de vous sinon silence n'attaquez plus la bible merci